Je peux céder la parole à notre premier orateur, Federico Campaglini, qui va nous parler de théories de torsion et pré-torsion. Bonjour à tous, merci à toutes les opportunités, je vais parler en français, et le goût de cet exposé, c'est de faire des publicités à la notion de théorie de pré-torsion. Et donc pour ça, il faut d'abord parler de théorie de rétorsion. Je vais commencer par un exemple qui est le prototype d'une théorie de rétorsion, dans la catégorie des groupes de rétorsion, ici on peut prendre deux sous-catégories, sous-catégories des groupes de rétorsion, au chéri pour qu'il est le 1. Dans la catégorie de la catégorie des groupes de rétorsion, on peut trouver des groupes de rétorsion, les groupes de rétorsion et l'enversion. Dans ce cas, il y a des groupes de rétorsion et on peut trouver une catégorie de rétorsion. On a sa partie des torsions, ici on a sa partie des torsions, qui est la partie des torsions, qui est la partie des torsions. Donc on a un adjoint à gauche, et on a un adjoint à gauche. Ça, c'est encore le big picture de la notion de théorie des torsions, parce qu'en fait, une théorie des torsions, c'est vraiment... C'est ça. On peut donner cette définition dans une catégorie pointée quelconque. Donc on a deux sous-catégories, qui sont pleines et fermées par les homophiles. Et on dit que le couple TF est une torsion. Si, chaque fois qu'on a une flèche, il y a quelque chose qu'un TF et quelque chose qu'un F, et bien ça, la flèche doit être le fiscal du groupe. Et pour chaque objet, la catégorie, on a un tweet comme ça, où le premier terme aussi est l'université, et le dernier terme est l'université. Il y a plein d'exemples de théorie des torsions dans toutes les catégories pointées. Voici je voudrais juste donner trois autres exemples. Le premier, c'est encore une fois dans la catégorie des torsions. Ici on a les groupes visibles, et les groupes réduits de situation. Si réduit, c'est un bon nom. Pour les visibles, ça veut dire... Dans la catégorie des torsions, c'est la même chose qu'il y a un adjectif. Et réduit, ça veut dire qu'il n'y a pas de sous-groupe qui sont adjectifs. Donc on a une très version comme ça. Et un petit commentaire pour proposer ça, c'est qu'un fait divisible, ça veut dire un adjectif. Donc c'est cette courbe split. Je ne sais pas parler en français, split charles à ciment. Sandit. Sandit. Ok, d'accord, merci. Donc ça veut dire, il y a des trois versions qu'on appelle split torsion-tubis. Et pour cette théorie-là, ça on va utiliser pour étudier des compositions qui sont différentes. Et notamment pour les catégories des modules, par exemple, à Béliens. Ici on est encore dans le cadre des catégories de Béliens. Ici, on a tout de la théorie Béliens, parce qu'on a la catégorie des années computatives. Ici, on a les aminons Nitrodin et les aminons Péliens. Ou encore ici, dans la théorie Béliens de Béliens de Béliens de Béliens de Béliens de Béliens de Béliens. Ici, il y a des morceaux de résultats bien connus dans le cas Péliens de Béliens de Béliens. Donc, si on a une catégoriesation, on dit qu'un sac et f est torsion-free. Ici et sur mon site, on a une junction comme celle-là. C'est une normale épilothèque. Le radical, lui, est imponant. Le radical, ici, c'est un sous-contort de contourie d'unité. Donc après, ce qu'on a ici, c'est que la junction ici va nous déterminer la partie de torsion. Parce que ce qu'on a ici, ce qui se passe ici. Alors, on a ça. Donc, pour chaque idée, l'unité. Ici, on va prendre un maillot. Et ça nous donne la partie de torsion. C'est pour ça que, si on a une chose comme ça, c'est une normale épilothèque. Alors, on a ça et ça, c'est le radical. C'est ça, c'est le radical. Pourquoi on a besoin des connoyaux dans ce cas-là ? On a besoin des connoyaux parce que, alors, ce que je vais ici, ce que je vais ici, c'est que j'ai une fixe à court. Parce que là, si je pars ici, si je pars d'un côté d'une torsion, j'ai ça et que tout marche bien. Mais si je pars ici, ce que je veux, je vais construire en fixe à court. Là, je pars d'ici. Je prends le noyau. Mais après, il faut dire que ça, c'est le connoyaux d'espoir. Il faut prendre le connoyaux, il faut que je pars d'une torsion, il faut que je pars d'une torsion. Et ça, c'est le... Sinon, c'est un... Et... Il y a les radicaux qui sont à la gauche. Et aussi en lien avec les opérateurs des tours. Et si on considère l'opérateur des tours aussi, alors on peut dire que la partie des torsions, en objet, les torsions, si zéro, elle bince dans le sens. Et sans torsion, si zéro, elle ferme dans le sens. Et en fait, comme ça, on trouve des théories d'expression qui sont toujours résultaires. Donc, on prend la partie des torsions et elle ferme par tous les objets. Et ici, on a une autre chale d'actualisation dans les... à partir du module... Où f est torsion free, si seulement si elle est fermée par tous les objets, à section des produits. On a toujours cette application ici. Donc, pour un... la partie torsion free, on a toujours qu'elle ferme par tous les objets, à section des produits. Mais pour le contraire, on a besoin de certaines choses qui marchent bien. C'est une pratique. Et... Je vais dire que vous devriez parler des théories des torsions. Et c'est une généralisation de la notion des théories des torsions dans le... dans le cadre du conc. Donc, si on regarde ici la notion des théories des torsions dans l'état point T. Voilà. Ici, on a un 0. Donc, il était pour chaque élément film qui parle de T, qui arriverait sur le module. Ici, on a des autres coups. Donc, je ne peux pas simplement dire « Ok, j'ai vu ça pour le conc. Parce que je n'ai pas les objets 0. » Donc, je ne peux pas dire ça. Mais... Pour arriver à la notion ici, je voudrais prendre la cercle de synthétie. Je pense que je peux le dire. « D'accord, c'est une favorite way. » Il faut tout parts. « OK. » Alors, parfois je prends les photobéliens ici, si je prends un groupe d'options, je peux commencer à un élément ici, les groupes généraient par l'arche, si je veux faire un petit décent, je peux dessiner quelque chose comme ça. Et si on parle de H, après on fait un H. Donc on a une boucle, pour la vacuitation, il faut faire quelque chose qui est sans station. Et alors maintenant, si je veux faire un truc comme ça, dans la catégorie des ensembles de la catégorie des données. Donc c'est 5C, on n'a pas l'objet de nouveau dans cette catégorie ici. Donc, un objet, c'est un ensemble, c'est une opération qui est la catégorie des principes. Je vais faire tout ça. ... 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 topologiques qui sont à l'exemple, c'est-à-dire que les intersections arbitraires et ouvertes sont plus couvertes. Ici on a la même chose avec le pays à l'exemple des notions topologiques. La partie des notions sont qu'on appelle les partition spaces, c'est-à-dire qu'on a une base qui est en même temps une partition de l'ensemble, et qu'on part qui s'instruction à l'espace qui est zéro, et les aides sont les postologiques extrêmes. Alors on peut généraliser ça en deux décisions. Je vais commencer par la machine, désolé. Et le jeu c'est d'internaliser ces sites. Donc c'est une catégorie de prendre les périodes internes pour une catégorie dans cette qualité exacte. Et on retrouve la même chose, donc prendre la catégorie de périodes internes dans son catégorie exacte. Et la première, c'est de passer à la catégorie de la catégorie de périodes internes. La question, on a une catégorie de symétrie, c'est-à-dire que si on a une flèche de x vers y, alors il est obligé d'avoir une flèche dans l'autre sens. Et la symétrie, c'est-à-dire que si on a une flèche de x vers y et une flèche de y vers x, et bien alors x et y sont les deux. Si je prends la flèche de les deux, en fait chaque fois que j'ai une flèche entre deux objets, en fait ils sont obligés d'avoir une flèche d'objet. Donc j'ai vraiment seulement deux flèches comme ça. Donc, une catégorie de 6, c'est assez magnifique. Bon, il y a un autre exemple dans la catégorie de catégorie. C'est-à-dire que j'ai une flèche d'objet, j'ai une flèche d'objet, j'ai une flèche d'objet. C'est classique. C'est-à-dire que si je prends l'homanoïde, il faut que je prends l'homanoïde. Je te prends ici les éléments qui sont invertis de l'homanoïde ici. Donc ici, je peins seulement les éléments qui sont invertis de l'homanoïde. ou le seul élément invertis de l'homanoïde. Et là, on va faire presque la même chose, mais pour des catégories. Catégorie filée. C'est ceci. Et après, ici, j'apprécie un peu parce que ça n'est pas vraiment la même chose. Il y en a ça. C'est l'optimisme ici, c'est quelque chose qui est pris là. Donc, la théorie de précaution qu'on a dans ce cas ici, c'est pour la partie de l'homanoïde. Chaque flèche est à l'homano. Et comme partie sans torsion, on a ce qu'on appelle l'homanoïde. Chaque flèche qu'on a deux objets qui sont isomorphes. Et là, on a deux objets qui sont isomorphes. Et si on fait la même chose ici, on a des monôides. Mais cette fois ici, ces monôides ici sont obligés d'être des groupes. Donc, cette fois ici, on a des autres groupes comme partie des objets. Et je pense que je vais faire un petit spoiler, des choses qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on peut analyser toutes ces choses qu'on a vu aussi. On peut analyser ça et ça. pour les catégories en termes à l'homanoïde de l'homanoïde. Donc, si j'appelle l'homanoïde de l'homanoïde, pour les catégories en termes à ça, je vais faire la première construction de l'homanoïde. C'est ici. Ici, c'est en quelque sorte plus facile, parce que c'est ceci qui est exprimé en termes de l'homanoïde de l'homanoïde. Ce n'est pas le cas de c'est ici. Donc, pour parler d'un traitement interne, ce n'est pas assez évident qu'on va finaliser ça. Voilà, ça c'est possible. Ok, ici, je voudrais vous parler, on a vos deux exemples. Donc, la question ici, c'est, est-ce qu'il est possible de, si on a une théorie de prétoxion, de, voilà, une catégorie ici et un functeur, parce que, tous les créions vont dans le même jet, ils servent dans le jet 0, et donc, la théorie de prétoxion, c'est une vraie théorie de prétoxion. Donc, ça c'est un peu la question qu'on a essayé de répondre. Dans certains cas, il y a du suivi. Ici, on est dans le contexte des catégories d'extensives. Donc, c'est là, c'est ici, ils vont prendre la notion, sinon, ils pouvaient lancer les catégories d'ensemble, des philosophies, des différentes catégories, ou, enfin, skims, comme on dit en français. Pour des théories de prétoxion, des solutions thérapéditaires, donc thérapéditaires, donc, ce qu'on a trouvé ici, c'est que si on a une théorie de prétoxion ici, on peut construire une catégorie pointée, faire que la théorie de prétoxion ici, va vers la théorie de prétoxion, ici, donc, ici, on a une théorie de prétoxion, où la partie de prétoxion, ces prétoxions sont les images de cette contour ici, cette contour ici, c'est universel. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a un autre contour ici, une contour ici, et une catégorie pointée ici, une théorie de prétoxion ici, telle qu'est G, et on voit la théorie de prétoxion dans la partie de prétoxion ici, un élément que je pense que j'ai raté, c'était quoi la définition d'un morphisme trivial ? C'est-à-dire qu'il faturise par un objet trivial. D'accord. qu'est-ce que j'ai raté ? On va définir ça. On va définir ça. C'est-à-dire qu'il faturise par un objet de prétoxion. Ok. Merci beaucoup. Qu'est-ce que j'ai raté ? 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 Je sais bien. Je ne suis pas de mauvaise français. D'accord. Pour la deuxième partie, quand j'ai commencé à travailler encore sur ces choses-ci, je pensais que là, je me suis dit, d'accord, les théories de prétoxion sont per les réglés pointées, les théories de prétoxion sont per les réglés pointées, notamment. et les théories de prétoxion sont per les réglés pointées, et les théories de prétoxion pour les réglés pointées. Mais en fait, ça n'est pas forcément l'état. Est-ce qu'il y a beaucoup de théories de prétoxion qui sont intéressantes dans les catégories ? Qui sont beaucoup utilisées à l'échange ? Ici, pour ma deuxième partie, je voudrais vous donner deux moyens, deux façons de trouver une prétoxion à partir des théories de prétoxion. Donc ici, on a une prétoxion à partir d'une théorie de prétoxion. Ici, il faut partir d'une théorie de prétoxion à partir d'une théorie de prétoxion. Je parle ici d'un enfant de l'œuvre de l'œuvre, et où j'appelais ça les full-toxion sont per les réglés. Ce que je peux essayer de faire, c'est d'accord. Alors, si j'apprends, on a déjà vu qu'on a des prétoxion des sous-catégories qui sont per les réglés. Moi, j'ai dit là, quand j'ai compris, une art qui est prétoxion privée. Je sais qu'il y a sa partie prétoxion. Mais j'ai pris une autre partie prétoxion, une autre chose. Et j'ai dit d'accord, une pièce. Donc, les adjunctions marchent bien à travers de leur pratique prétoxion à l'échange de prétoxion. Mais est-ce que ici, je peux trouver quelque chose qui a un truc de prétoxion ? Donc, on a que ça, une théorie de prétoxion, c'est sur mon site. On a que les deux théories de prétoxion sont comparables. Donc, si on a un qui est, on s'appelle T2. Donc, si on a un qui est T2, elle peut m'équiper T1. Donc, on va prendre les gammes. On va prendre T1 et la gammes ici. Si on a ça, on a toujours ça. C'est très facile de le montrer. Donc, on va prendre T1 et la gammes ici. Et alors, la partie Z dans cette gammes ici, c'est la gammes. On va prendre ça, on va prendre la section des deux. Et la suite Z des accours. Dans cette gammes, on la trouve en prenant la partie prétoxion de la première prétoxion. Et comme, pour améliorer son fonction prix, on va prendre la deuxième. Ce que je pense que c'est isolé avec ça, c'est qu'on n'a pas d'hypothèse. On a vraiment juste ici pointé. Et après, on a deux prétoxions. C'est caractéristique. C'est caractéristique. Et puis, on a vraiment un test. Je ne sais pas si je vais me demander après si c'est possible. Je voudrais essayer de vous expliquer cette synthétie. C'est ici, parce qu'il y a un truc très joli qui arrive. Alors, si on est dans la catégorie mémoire, nous allons raconter l'hypothèse. C'est caractéristique. C'est important que nous allons raconter l'hypothèse. Donc, ici, je vais prendre tout ensemble et fermer les partenaires. C'est un ancestre. Je produis encore un S. Et je vais finir une identité sur l'ancestre. Si, si. Chaque fois que j'ai ça, je vais faire... Je vais localiser. D'accord ? Et... Je... Je peux deviner une truie et une torsion à partir de ça. Parfois, on l'appelle... On a un module ici. Si, pour chaque élément de M, il y a un qui existe. Donc... Et alors ? ici, mais alors, ce que je peux faire, c'est ce que je fais là, je prends un anon, je prends un anon de désignation ici, c'est-à-dire que je peux trouver une chaîne de visiteur plus bonne. Et chaque fois qu'il y a une preline, si je prends les compléments, je trouve l'ensemble comme ça. Donc, pour chaque de ces idéaux, je trouve une vidéo, comme ça encore, ou la partie de la science-là. Donc, si je prends, si je prends ça, bien, je fais S1 plus la partie complémenteire. Alors, si je peux le mieux comme si S qui n'est pas dans le plan, c'est-à-dire que... ... 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 X0, qui est plus important. X0, nous avons la théorie des torsions classiques. Et ça, ça veut dire, pour chaque élément ici, les items qui n'est pas 0, qu'est-ce qui est un X0. Avec ça, j'ai vraiment la partie des torsions classiques. Donc, je prends de ça, et après, je prends une partie des torsions quelconque. Donc ici, j'ai mis une théorie des torsions, où la partie des torsions est toujours la même. La partie des torsions change chaque fois. Versant une vie, qui est... Je ne sais ce qu'est Grégory. Il devrait appeler la partie des torsions, de la théorie des torsions. Ça n'est pas le cas pour la théorie des torsions. Chaque fois qu'on a la partie des torsions, ça va déterminer. J'ai mis la partie des torsions, et dans le sens. Et pour la théorie des torsions, ça n'est pas plus le cas. C'est encore une autre chose. Et... Le deuxième exemple, c'est une montreuse, c'est ici. On prend une categorie... Et on considère les groupes internes cette categorie. Alors... les liens sont déjà connectés, et là on trouve ici une théorie de précaution. Le dernier commentaire, c'est qu'il y a des théories de précaution qui ne va pas construire avec ces choses-ci. Ici on a une deuxième façon de construire une théorie de précaution en partie des théories d'action. Alors ici je pense que c'est un régime, soit C ou catégorie A des liens. Ici je prends une sous-catégorie de certes, c'est-à-dire qu'elle termine par sous-objets, extensions et portions, qu'ils soient à la fois été effectifs et monopositifs. C'est-à-dire que... Donc la communauté ici est toujours dans le monomotivisme. Et je prends un peu de torsion dans C, et bien avec ça j'ai des notes, j'ai comme ça, j'ai ici quelque chose qui est au milieu. Donc c'est là, c'est ce qu'il y a plein, ou les objets. C'est ce qu'il y a un point qui est en fait. Je ne sais pas si je veux vous expliquer, pour retrouver la suite de Zadcourt. Ici on a la suite de Zadcourt de la terminisation ici. Je vais repasser ici, et je prends la co-réfection dans Z. Après j'ai les couverts de France. Et puis je vais ici, et je prends la réflexion dans Z, dans Z. Et puis je fais le push out de France. Et ce que j'ai donc ici, c'est la suite de Zadcourt. Le fil de Zadcourt. Ou, pardon, j'ai le papier, ce qui n'est pas tout. Ce qui est là, qu'ici les objets qu'ils ont sont objets dans Z. Dans Z, on se trouve ici, il y a beaucoup de réfections. Ou, ah non, c'est vrai que les objets sont les éléments de Z. Et puis, je pense que c'est juste une minute, je vais dire une autre chose. Je ne sais pas si ça pour vous semble une coquette, mais je ne sais pas. Mais, en fait, dans la cadre de récollement. Un récollement, c'est pour cette catégorie abédienne. C'est pour cette catégorie abédienne. Où, on a des objets comme ça. Comme ça. Donc, on a deux objets de la jonction. Juste ici. Où, ceux qui sont les objets fidèles. Donc, un récollement, c'est quelque chose comme ça. Et, un récollement, la partie contre ici, c'est toujours une chose que l'on peut faire. Et c'est contre ici. Et qu'on a toujours, qu'est... Alors, je dis... Beaucoup de règlements, c'est qu'on a. Si on prend ça, il va falloir les... Je vais prendre la préoccupation ici. Et là, on a les objets de celui-ci. Et là, on a les objets de celui-ci. Et là, ici, on peut prendre les... Il faut dire les co-moyeaux. On peut faire ici. Et ça, les noyaux de la question-ci. Et ça, les noyaux de la question-ci. Donc, on peut appliquer ça. Chaque fois qu'on en recommande. Chaque fois qu'on en recommande comme ça, on peut faire ça ici. Mais je serai ici du web. Du coup, c'est classifier les théories de torsion sur B, en fonction des théories de pré-torsion, sur C qui vérifient ça. Merci pour la question. Est-ce que la réponse est non ? Ah, ça c'était super bizarre pour moi. Est-ce que le problème ici, c'est que les co-moyens qu'on a ici, il y a beaucoup d'effets, il y a un peu d'effets qu'on va enverter. Donc, si on a montré les torsions ici, on n'a pas forcément montré les torsions ici. Même si ça, c'est le meilleur functeur pour lequel on évole S dans 0. Ça ne veut pas forcément dire que la catégorie de torsion comme ici, va dans son développement de pré-torsion. Parce que le problème, c'est que si on regarde la propriété... Enfin, j'ai fini, donc je pense que ça, c'est déjà une question. Voilà, si on regarde ici, c'est un doute... C'est ce que je suis n'est pas unique, parce qu'on a plusieurs objets trios. Et donc, si on passe à la catégorie de torsion, on ne peut pas forcément dire que... Je ne sais pas si c'est la catégorie de torsion, mais il y a un flèche ici. Ok, est-ce que cette flèche est unique ? Ça ne m'en est pas. Quand je fais la catégorie de torsion comme ça. Et ça, c'est aussi le problème. Je prends un G, je prends ici, pour un G, cette question ici, en général, et un G, c'est de torsion ici là. Donc, on ne peut pas seulement dire que, je prends une congruence, qui est associée à chaque objet trivial, à un 0, et ça se finit. Ça n'est pas... Ça n'est pas... Ça n'est pas... Ça n'est pas agréable stable dans cette sensibilité. Il y a plus de théories de torsion sur D, que de théories de pré-torsion sur C, comme dans cet exemple. Je pense qu'il n'y a pas... Je pense qu'il n'y a pas... Ouais. OK. Et... Dans cet... Et... Et... Le dernier truc là, ça marche avec des trucs pas obéliens ? Enfin, je veux dire, le tout début, la coliborité qu'il y a, etc. Par exemple, groupe, ça marche ? Par an 25 ? C'est juste la première... C'est juste ici, si ça marche dans ces catégories... Dans... Des catégories particulières ? Ou... Non. Euh... 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 Voilà. La première ligne, l'accès du point de vue de catégorie... Ok. Est-ce que les groupes, ça marche ? Euh... Euh... Non. Qu'est-ce que j'ai pas demandé ? Qu'est-ce qu'on a qui fonctionne ? C'est pas une catégorie appelée ? Euh... Le fait ici, c'est d'avoir... Toutes les hypothèses... Euh... Pour lesquelles ces choses-ci marchent. Donc... Ce que j'ai mis ici, c'est vraiment pour... 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 Ce que j'ai mis ici, c'est vraiment pour... C'est... 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 De veux-tu... markerait Qui a mis ici, C'est reconnu, C'est super pour... Deuxiènes. Trois, C'est... C'est... Qui est exactement... Droit, 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 Droit Droit, Droit… Des maintenance... Est-ce que les ensembles pointés sont à l'exemple ? Est-ce que les ensembles 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 sont à l'exemple ? Alors, je pense que c'est cette extension avec CERP, c'est quoi, où est la frontière-là ? Alors, ici, on doit avoir la factorisation épimono, et le S doit être épiréflexif et épiréflexissant et monoréfléchissant. Est-ce qu'on peut faire quelque chose du genre, simplement en utilisant une factorisation, ce qui n'est pas épimono, quoi ? Et sinon, pourquoi ? Parce que si on a, par exemple, une catégorie qui est fermée, une certaine sous-catégorie, mais qui n'est pas épimono-réfléchissante. Alors, oui, on peut remplacer épimono par n'importe quel campagne. C'est un système de factorisation, oui. Ok. Et après, il faut demander de toutes les choses qu'on a fait épimono-réfléchissante. Alors, la raison pour laquelle on a implosé l'épimono est pour municiter des noéros et des conéros ? Pourquoi ? Alors, c'est... Alors, c'est à l'esprit. Je l'avais vraiment fait avec vous. C'est juste ici. Et après, je me suis demandé, est-ce que j'ai possible de faire ça ? Oui. Et la réponse, je pense que c'est celle-ci. Je n'ai pas trop bien écouté. Je pense que c'est celle-ci. Absolument. Merci. On va peut-être laisser une dernière question pour à vous, parce que je crois que ça va. Merci. On va commencer. Applaudissements.